La communauté internationale a célébré hier lundi la journée mondiale de la biodiversité. Les Nations Unies ont instauré cette journée pour réfléchir sur l'appauvrissement de notre biodiversité et pour faire face aux problèmes que rencontre notre humanité. Marie-Amso, la présidente du réseau international Enda Thiermond, est l'invité de ce journal pour nous parler de la biodiversité en Afrique de l'Ouest. Elle répond aux questions d'Awaladjo Adéchola. Marie-Amso, bonjour. Bonjour, Awalad. Quel est l'état de la biodiversité aujourd'hui dans les pays africains ? Moi, je crois que l'état global de la biodiversité dans nos pays, si on se réfère à notre passé un tout petit peu, il faut arriver quand même à dire que c'est une forte dégradation que nous pouvons observer dans les différents pays. Et cette dégradation est due à plusieurs facteurs, parmi lesquels la sécheresse, l'augmentation de la population, l'augmentation du bétail, la sécheresse, et notre système de production, où on a eu, après les indépendances, cette vision de productiviste et qui a détérioré toutes nos valeurs, le système de production qui a permis de préserver autant que possible la biodiversité animale et la biodiversité végétale. Est-ce que la situation est la même dans tous les pays de la sous-région ? Bon, en termes de dégradation, on peut dire que c'est la même chose. Maintenant, on peut dire aussi qu'il y a eu quand même des ONG, parmi lesquels notre organisation et d'autres organisations de la société civile, des paysans qui ont compris et qui ont commencé quand même à agir, à agir en essayant de défendre le maximum possible et la valorisation des semences paysannes. Et qui ont aussi compris qu'en dehors de tous ces aléas aussi que je venais de citer, il y a aussi les multinationales qui cherchent aussi à accumuler autant de terres et développer aussi une production, distribuer leurs semences, donc qui cherchent aussi à dominer un peu notre agriculture en rendant nos producteurs plus dépendants encore. Ça veut dire qu'il y a des tests, mais en même temps, ils ne sont pas assez bien encadrés ? Les lois ne sont pas, certains n'ont même pas adopté ou bien ce n'est pas bien encadré. Certains pensent qu'effectivement, les OGM sont un peu partout, donc il faut laisser, mais avoir des mécanismes de contrôle. Mais là aussi, on sait que ce n'est pas vrai, parce que nous n'avons pas les moyens scientifiques adéquats qui nous permettent de contrôler l'entrée des OGM. Donc tout ça aussi, c'est la volonté des multinationales, des politiques internationales, et que nos pays valident comme ça. C'est dommage. Les récentes épidémies que l'humanité a enregistrées nous montrent à quel point la perte de la biodiversité est flagrante. Comment vous, aujourd'hui, au niveau de Henda, vous évaluez les mesures prises par les autorités et en même temps les initiatives pour la protection de cette biodiversité ? Je sais que, surtout avec l'épidémie, comment ça s'appelle encore, Corona, je crois que ça a suscité beaucoup d'inquiétudes. Mais là, je crois que nous, au niveau d'un tiers monde, et avec nos partenaires et autres, nous sommes convaincus que face aux changements climatiques, à la disparition de la biodiversité, les maladies qui sortent, et même aussi, tellement qu'on a détrui la biodiversité, il y a certaines maladies au niveau des plantes où les ravageurs ont réussi à développer des résistances accoutumables. La mousse blanche, aujourd'hui, elle est partout. Les gens n'arrivent pas à la combattre parce qu'on a tout tué en utilisant les ingrédients et les pesticides, en déboisant, il n'y a pas eu de précaution. On a tout détruit. Et là, depuis quelques années, nous, on ne s'est pas pour qu'on arrive à trouver des mécanismes de production, de produire autrement. Donc, c'est arriver à renforcer, à développer davantage cette agriculture paysanne qui doit évoluer en tant qu'agriculture scientifique pour ne pas dire agroécologie. Merci beaucoup à vous, Marie-Amso. Merci. Marie-Amso, présidente du réseau international Inda Thiermonde, était l'invité de ce journal pour nous parler de la biodiversité en Afrique de l'Ouest. Elle répondait aux questions d'Awaladio Adéchoula. Merci, Shulab.